Monsieur Berlouchconi chante, vous le savez, on a parlé quand ? Berlouchconi ? Oui, c'est Berlouchconi, moi. Ah bon ? Berlouchconi, Berlouchconi. Berlouchconi. Je parle l'italien aussi bien que vous, Christy. Ah oui. C'est le plus important. Ça s'entend tout de suite. Oui, et donc ? Oui. Et donc ? Ah oui, la fin dix de chanson d'amour. Je crois que Christine ne m'aime plus. Oh. Je crois que c'est fini. Non mais si vous me chantez comme Monsieur Berlouchconi une chanson d'amour, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il chante Berlouchconi ? Je vais essayer de vous chanter comme Monsieur Berlouchconi. Je ne sais plus s'il doit te croire quand tu me dis que tu m'aimes encore, Christine. Je soigne que la vie va nous séparer. Jusqu'à la fin, je t'aimerai. Mais je t'aime en français ? Alors ça, c'est la traduction française. Non, mais c'est sa domestique portugaise qui l'a chanter. Six chansons sont prévues pour octobre et c'est vraiment le texte d'une des chansons. Il a chanter. En plus, c'est lui qui a écrit le texte. Je ne sais pas. Mais ce qu'il y a bien, c'est qu'il y a quand même des mecs qui n'ont peur de rien. C'est ça que je trouve formidable. Finalement, c'est un espoir pour tout le monde. C'est-à-dire que Berlouchconi, c'est Tapie qui a réussi. Berlouchconi. Parce qu'il a commencé dans la vie. Berlouchconi, comme dirait Laurent, part pousser la chansonnette. Et son premier grand succès d'édition est un magazine qui existe toujours, qui s'appelle Rire et Chansons. Ah oui ? Comment on dit en italien ? Rire et Chansons ? Oui. Rire et Chansons. Sont l'aimer, hein ! Je m'en sors pas mal. Et ça a été la base de son empire de presse. Non, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, dès qu'il a commencé dans le show business, il était gay comme un italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du genre. Et avec lui, je me suis senti femme, femme, femme. Je répète l'or de Nicole Croisi et de l'honneur avec Pierre Vénichoux. Merci. Mais quand même, c'est vrai que je trouve qu'il faut oser, quand même. Oui. Mais non, c'est son métier. Mais non, c'est pas comme si Georges Bidot, je dirais un vieil homme politique français, disait, tiens, je vais essayer, je vais dire... Tu veux dire Chirac. Par exemple, si Chirac disait, je vais faire un disque, je crois qu'il va vous plaire, en tout cas, et qu'il disait, viens, poupoule, viens, poupoule, ça, ça serait inouï. Mais Berlusconi, il a commencé chanteur. Je serais mieux, c'est comme Bernadette, il est très chouette. C'est très chouette, Montand. Je ne savais pas, il a commencé sa carrière dans la vie, il était chanteur au départ. C'est que Montand était devenu ministre, puis F1, disque par la suite. Si Montand devenait président de la République, comme le voulaient certains d'un ami à moi, est-ce qu'on se serait étonné qu'il chanta ? Eh, la la la, la la la, la voilà qui revient à la chansonnette. On l'applaudit bien fort. Ah non, on aura tout vu. Non, pas avec tout ça, on n'a pas entendu Berlusconi. Ah oui, on n'a pas Berlusconi. Fais-nous Berlusconi. J'ai pas le disque encore, moi. Ah t'as pas le disque ? J'ai juste les paroles de la chanson, c'est déjà pas mal, quand même. C'est ce qu'il a chanté à Poutine la semaine dernière. Le premier disque de Berlusconi, Christine, je rectifie, sera produit par le ténor Andrea Bocelli. Là, on dit Bocelli. Absolument. Ça me semble bizarre, parce qu'Andrea Bocelli, c'est ce ténor aveugle que tout le monde se trouve tellement... Ça aurait été un ténor soumis, encore. C'est un beau garçon, voilà. On aurait compris. Quando partira, oui. Non mais, Berlusconi est l'homme le plus riche d'Italie, le plus riche qu'Anielli, maintenant, on le dit. L'homme le plus puissant. Le plus riche que la famille Adipari, la fortune de la famille Berlusconi est plus importante encore que celle de la famille, que l'était celle de la famille Agnielli. il est président du conseil, il est chef de tout, il est chef de quatre stations de télévision, de je ne sais combien de journaux. Quel besoin a-t-il de se faire produire par un pauvre aveugle ? Mon pauvre aveugle, vous voulez-vous du pain ? Oh, merci madame ! Non mais c'est vrai, sérieusement, pour lui faire plaisir. D'abord, pauvre aveugle, je pense qu'il est pauvre, ce gars-là. Non, non, produire, ça veut dire mixer, décider que là c'est l'intro, là c'est le couper, là c'est le rouleau. Mais comment il pousse, il ne voit pas ! C'est vrai, il a raison. Moi je pense que c'est plutôt pour Berlusconi, à moyen de s'en sortir, pas vu, pas pris, comme on dit dans ces cas-là. Non, je pense que, voilà, il a exploité, je pense que Berlusconi exploite un aveugle, je crois qu'on peut le dire, sur cette antenne. En plus, il avait déjà beaucoup de défauts, mais alors celui-là manquait au tableau. Ah, c'est vrai qu'il a encore fait quelques déclarations. Il a fait chanter le ténor en question pour M. Poutine, en Sardaigne, la semaine dernière, pour Amadoué. Comment il appelle ça déjà ? Il a donné un nom, l'amitié construite, comment il appelle ça ? Avec un mot très cynique pour dire le... Oui, oui, la diplomatie de l'amitié. La diplomatie amicale, quelque chose comme ça. C'est un moins bon titre pour un album. Un autre tube, celui de Giscard, chez les jeunes de l'UMP. Vous avez peut-être vu ça ce week-end. Alors ça, c'est un accordéon, mais quand même très en forme, le Giscard. Quel chic il avait quand il est arrivé avec son costume. Il m'a dit, mais tout le monde est tendu, il est tendu. Je ne sais pas, je suis peut-être un peu stiff dans mon truc, comme ça. Et les autres étaient ces malheureux qui se sont habitués aux costumes cravate de toute éternité, comme tous les hommes politiques, et qui s'étaient fait des têtes, des looks... Avec Juppé et son foulard landais. Le gelès communiste, tu sais, les francs-marçons, comment ça s'appelait ? Oui, les faucons rouges, les faucons rouges, avec leur foulard rouge pour bien montrer que c'était pas du tout. Ça s'appelle un foulard landais, on voit que tu n'as pas joué à la boue, mais ça a l'air très mal. Le plus drôle, c'est Baladur qui, d'après les gazettes, tombe la veste pour faire comme tout le monde, et remontant dans sa voiture, se tourne vers ses collaborateurs et dit, « Alors maintenant, on peut remettre la veste ? » Et qu'est-ce qu'il a chanté ? Il n'a pas chanté jusqu'à... Ah, je vois qu'il avait chanté, Josie. Je me disais... Je ne t'en prends sa faucille, la rirette, la rirette. Je ne t'en prends sa faucille pour aller couper les gens. Bientôt la compille. Bon, en tout cas... Bon, je continue. À la demande générale, j'arrête. C'est comme les pépés en Harley, ça me fait toujours de la peine. Vous n'avez jamais vu les pépés en Harley ? Il y a deux modes avec les Harley. Il y a les bikers purs et durs, et puis il y a les types d'un certain âge qui arrivent à se payer une Harley, parce que comme ça coûte cher, un petit peu comme les vieux beaux qui roulent en Porsche. Et ça me fait de la peine sur la... Ça fait un bruit énorme, et ça roule à 40 à l'heure, et ça me touche toujours un peu. Ça ne roule pas vite une Harley ? Le Porsche de vieux beaux ? Non, la frime de l'Harley, c'est de rouler lentement. C'est ce qu'on appelle le cruising. Il ne faut surtout pas aller vite. C'est les Japonais qui vont vite en moto. J'ignorais ça. Il ne faut surtout pas aller vite. Si on roule vite en Harley, dans leur grammaire, on est un plouc. Bon, très bien. Bien sûr. Et vous, votre Porsche, vous avez fait du bruit, Pierre ? Pierre n'a pas de Porsche. Non, je n'ai pas de Porsche. Je n'ai jamais eu ce genre d'accessoire pour m'affirmer. Pour séduire. Non, non, pas du tout. Séduire, c'est autre chose. Séduire, c'est le hasard. Séduire, c'est un coup de chance. Il y a des moches qui séduisent, des beaux qui ne séduisent pas, des riches qui séduisent, des pauvres qui séduisent. Pour le contraire, tout est bon, c'est une question de moment. Je peux te dire un truc. Bon, ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Mais enfin, non, mais c'est pas tout ça que je veux dire. Il n'y a pas de truc. Heureusement, c'est pour ça que c'est le sport le plus amusant du monde. Les relations entre hommes et femmes. C'est parce qu'on ne sait jamais. Tu te pomponnes, tu sors là, t'es là comme un sous-neuf. On ne te regarde pas. T'as oublié d'acheter le pain, tu descends. Quand on guenille, pas rasé, tu vois une gonzesse qui te dit « Mais vous me fascinez depuis si longtemps. » Mais c'est extraordinaire. C'est un truc, les femmes le savent bien. Il faut que j'essaie. Mais non, le jour où tu ne seras pas rasé, tu vas tomber sur une comme les mecs nickel. Ah oui ? Mais oui, c'est ça. Ça doit être ça, moi, en plus de temps. Non, non, mais c'est un mystère absolu. C'est un mystère absolu. C'est un mystère absolu. Enfin, ça nous éloigne de monsieur du conseillant. Non, 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 ça ne nous éloigne pas du tout. C'est la même chose. Moi, je pense que ces gamins qui achètent des mobilettes, qui font du boucan, c'est pour s'affirmer. Ce n'est pas pour aller vite. C'est juste pour s'affirmer. Ils sont ados. Juste le jour où ils sont là, avec le bruit maximal, ils tombent sur une fille qui n'aime que le silence. Voilà. On est en plein dans le sujet. C'est toujours... Écoute, c'est un casino. La séduction, c'est un casino où tu gagnes toujours dans la case que tu n'as pas joué. Tu comprends ça ? Mais si tu n'as pas séduit... Non, mais tu me suis, petit gars ? Tu veux rester dans ma roue ? Tu vas voir si tu m'emballes. Et si tu n'as pas séduit... Il n'y a pas de recette pour ça. Ce n'est pas une cocotte minute. C'est une oeuvre de longue haleine. C'est une vie entière. Moi, tu me amènes quelqu'un qui me fait de la maïzena. Bien sûr. Et je fonte. Et si tu fais en plus de la blédine ? Mais c'est un mec des grumeaux. L'image du casino est vachement bien. Parce qu'en plus, si ça ne marche pas, tu restes tout seul avec ton bon dimanche chaud. Dans dimanche chaud, tu as un petit viande ox. Tu as un petit viande ox, tu manges un mondiant, tu prends un peu de vernis fuge lune, un peu de malaxacienne, et après ça, tu as tous les produits dans ton rêve depuis qu'on est petits. C'est formidable. Et après, il n'est pas plus sucru et tout ça. Il y a un problème de chute. Pierre délié. Un bon fouet de vos coquillettes à ce temps-là. Tu te rends compte. Allez, une info trouvée dans François. Évidemment que c'est tragique, mais c'est quand même amusant. En plus, ça se passe en Grande-Bretagne. Alors, ne nous privons pas. Un britannique au chômage a été condamné à 11 ans de prison pour avoir zigzagué à grande vitesse sur une autoroute avec, c'est ça qui est étonnant, un policier accroché à la portière ouverte de sa voiture. C'est quand même incroyable. En octobre dernier, l'homme circulait au volant de sa Mercedes en compagnie de sa femme enceinte. Il a été arrêté par des policiers pour excès de vitesse dans une zone en travaux. L'homme qui transportait dans sa voiture une mallette et un portefeuille volé, ça explique quand même cela, était en outre sous le coup d'une suspension de permis. Ça fait une raison supplémentaire. Croyant contourner le problème, il avait donné au policier l'identité du propriétaire du portefeuille, ignorant que ce dernier faisait lui-même, lui aussi, l'objet d'une suspension de permis de portefeuille. Alors, après vérification des flics, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a tenté de prendre la fuite en démarrant en trombe, mais le flic, lui, s'est suspendu à la fenêtre de la portière du conducteur dans l'espoir d'accéder à la clé de contact. Il est con, ce flic ? Alors que la portière s'était ouverte, le chauffard a décidé d'accélérer le rythme. Il a zigzagué entre les voitures sur près d'un kilomètre à des vitesses atteignantes jusqu'à 130 km heure. Et il n'a pas lâché. C'est toujours le flic, c'est un film, c'est génial. L'officier, qui n'a jamais retravaillé depuis l'accident, a raconté à l'audience que le chauffard lui avait même dit à plusieurs reprises pendant qu'il était accroché à la portière et que l'autre conduisait à 130 km heure, tu vas mourir, espèce de salaud. Oh là là, mais quel cauchemar pour le mec. Et après, on dira que les Britanniques sont élégants, flairplay, plein de flics. Non, mais par contre, on peut dire, ça confirme que les flics anglais, pardon, les agents de police anglais sont extrêmement consciencieux et courageux. C'est finalement à la faveur d'un ralentissement du trafic que le policier a lâché prise, se blessant au dos et aux jambes lors de sa chute à environ seulement 50 km heure. Mais enfin, c'est quand même déjà pas mal, 50 km heure. Mais il s'en sort bien s'il a des blessures pas plus graves que ça. Par contre, il n'a plus de talons, c'est légèrement usé. Il paraît que le flic lui disait donne-moi ton vrai nom, donne-moi ton vrai nom, et lui lui répondait tu peux toujours t'accrocher. C'est une belle histoire quand même. On voit le film. C'est une belle histoire. Si on tourne, on voit la délinquance, l'ivronnierie, la police bafouée, les règles de la sécurité routière enfoncées et vous trouvez ça une belle histoire. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il n'y en avait qu'un, c'est qu'on s'en aurait été une quatre portes. Il pouvait la faire plusieurs... Non, bon, je passe. Un Allemand vient de récupérer, là je vous emmène donc, outre Rhin. En Allemagne. Exactement. J'ai évité la répétition. Très bien, très bien. Tout a fait Thierry. Outre Rhin. Et nous comme des bœufs en Allemagne. Eh oui, voilà, voilà. Ça aurait été en Belgique, je vous aurais dit Outre Kévrin. Je vous aurais dit Voilà, mais bien sûr. Alors, Outre Rhin, je vois ce que ça veut dire. Là, je vais vous tester. Outre Rhin, ça veut dire de l'autre côté du Rhin. Et Outre Kévrin, c'est... De l'autre côté du Kévrin qui est une rivière qui sépare... Pas du tout, c'est un village qui s'appelle Kévrin. C'est pas une rivière. Non, c'est pas une rivière. Il faut demander aux éditeurs d'avoir des joueurs. Oh là 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 là. Non, mais c'est pas grave, on joue pas à qui pisse le plus loin, Pierrot. C'est ton jeu à toi. C'est un jeu que tu aimes et on t'est pas obligé de partir tout ça. C'est quoi ce jeu, ça qui pisse le plus loin ? Je peux pas jouer, c'est tout ce que je sais. Tu vois, quand on était jeune quand on avait encore une prostate qui marchait on pissait très loin. On faisait des concours à l'école celui qui pisse le plus loin. Ah bon ? Et on remarquait la dernière goutte où elle était avec un trait. J'ai pas fait ça. On n'a pas fréquenté les mêmes écoles. Oui moi, au rosé, au rosé, c'était rare qu'on jouait à qui pisse le plus loin. Bon, vous avez une nouvelle de mon allemand là ? Oui, oui, oui. Comment il va ton allemand mon garçon ? S'il va aussi bien que ton anglais, on est mal barré. Vous êtes bête en fait. Non, mais c'est honteux de se moquer de lui. Moi, en plus, ça me fait quelque chose. Mon allemand, je ne l'ai pas vu depuis 1944. Quand ils t'ont rasé. Quand ils t'ont rasé. Ils ont rasé, papa. Un allemand vient de récupérer seulement sa valise pleine de vêtements qu'il avait perdu, écoutez bien, en 1979 après un séjour au Sénégal. Des policiers ont retrouvé le bagage marron et beige devant un commissariat de Düsseldorf et ont identifié son propriétaire, un ancien coiffeur âgé de 61 ans. Ça ne m'étonne pas qu'il soit coiffeur. Pourquoi ? Comme ça. Le parcours de la valise en allemand n'est pas coiffeur. Le parcours de la valise durant ses 24 ans n'a toujours pas été élucidé. On ne sait pas ce que cette valise est devenue pendant 24 ans. Toujours est-il que l'allemand en question l'a retrouvé. Il n'a pas voulu récupérer ses vêtements craignant que ses costumes de l'époque disco soient passés de mode. Je vois bien les costumes disco du coiffeur allemand. Mais pourquoi ils n'ont pas interrogé la valise ? Je ne sais pas. Je sais où elle était pendant 24 ans la valise. Où ça ? Juste à côté de l'Allemagne. À Luxembourg. Allô ? Il y a combien dans la valise ? On fait un peu de pub là ? Pierre Vénichon. Vous connaissez l'histoire du type qui est vraiment désabusé. Vous allez voir à quel point. Il est dans un bar comme ça. Il y a une fille qui lui dit ça va ? Il fait bon. Il dit tu veux boire un verre avec moi ? Il fait bon. Elle dit mais tu payes un coup de champagne ? Il dit ouais si tu veux. Il paye un coup de champagne. Tu veux un autre coup de champagne ? Ouais si tu veux. Il dit tu veux monter avec moi ? C'est un peu un endroit malfamé. Alors il dit oh non. Il dit si il monte avec moi ? Il dit bon d'accord. Il arrive dans la chambre. il s'affale dans un fauteuil et il lui dit mais des habitoires ? Il fait oh ouais. Des habitoires ? Il enlève sa veste il ouvre la fenêtre il jette sa veste. Il enlève sa chemise il jette sa chemise par la fenêtre. Il dit mais pourquoi tu jettes tes vêtements ? Il dit oh d'ici que je bande ça sera démodé. Juste encore un mot de Caroline parce qu'avant de donner la parole Jean je crois que vous aviez autre chose. Oui je voulais dire que si Guillaume Depardieu avait été un inconnu on n'aurait pas connu tout ce passif et toutes les difficultés qu'il a et si ça influe sur le jugement il faut rappeler quand même qu'il a fait il a eu quelques comportements extrêmement moyens bien avant d'être atteint par cette maladie et bien avant d'être amputé. Il faut juste le rappeler. Ça veut dire quelques comportements extrêmement moyens je ne sache pas qu'il n'a jamais tué personne. Alors donc c'est pas grave ce qu'il a fait si ça avait été un vrai flingue et qu'il avait tué le mec c'est pas grave. D'abord c'était pas un vrai flingue. C'était un type qui a qui on sait le handicap terrible qui vient lui tomber là-dessus. Vous avez libé devant les sujets. Moi j'ai libé. Ils disent le titre c'est l'acteur l'admirateur deux scénarios différents. C'est souvent le cas quand il y a un procès en général les parties adverses s'opposent. C'est un titre à la con. Bon c'est encore autre chose. Mais ce qui est sûr en tout cas c'est qu'il avait ce revolver. Le type bon ça commençait M. Belaïche qui était à Trouville il a eu une voix en disant qu'il aimait beaucoup qu'il portait les mêmes vêtements que sur la photo de match il le picote un peu comme ça. Et puis Guillaume faisant une espèce de parano fragile comme il est commence à avoir peur. Donc il sort ce pistolet comme ça parce qu'il n'a plus les moyens physiques de casser la gueule à quelqu'un. C'est ça un peu. Si j'entremais ainsi son revolver est aussi une béquille. Et puis le type lui dit et c'est là je pense où tout s'est déclenché le type a demandé au comédien il lui a dit vous voulez vous tuer ? Tu vois quand même la délicatesse du truc. L'autre il a pété les plombs et dit non c'est toi que j'ai tué. Et il a braqué. Ça c'est écrit dans l'Ibée ? Ça c'est écrit dans l'Ibée. Si c'est écrit dans le journal c'est vrai. Bon voilà ce qui est écrit. Et moi j'aime beaucoup Guillaume Depardieu et je trouve qu'il faut avoir de la compassion pour lui. Je ne comprends pas qu'une histoire comme ça se termine le tribunal on fait une réunion là je comprends que le tribunal intervienne. On se vend et on dit monsieur retirez votre plainte on discute présentez des excuses et ça pouvait s'arrêter là. Il aurait pu s'arranger Quant à dire quand à dire qu'il a des antécédents il a des antécédents d'un type un peu marginal un peu déviant qui n'est pas surux qui a pris un peu de drogue un peu des trucs comme ça. Monsieur Belèche qui porte plainte je pense que c'est assez triste quand même son histoire aussi parce qu'il était en week-end à Deauville comme ça puis il est en RMI il était en week-end à Deauville chacun fait ce qu'il veut Ah les avocats il aurait dit de vous engager tous les deux lors de Paris Non non vous savez pourquoi l'avocat n'a pas le droit de dire ça parce qu'il y a des diffamations Ah oui Tandis que moi Tandis que lui va se prendre un bon part Tu vas te faire braquer dans le sentier c'est tout ce qui va t'arriver Moi j'irai avec mon pistolet J'irai avec mon pistolet à grenade et le costaud il va se faire le paix encore une fois Vous me faites une brochette d'avocat Moi j'aurais été Guillaume Je vous prenais Depardieu Tiens voilà C'est incroyable Enfin bon bah voilà Vous avez lu effectivement ce que raconte la presse mais c'est vrai que c'est un peu plus complet dans l'Ibé Oui parce que c'est très important cette phrase Allez on change de sujet Moi c'est dans La Croix que j'ai vu cette info et une photo incroyable d'ailleurs une photo qui symbolise le fait que 20 561 japonais ont dépassé l'âge de 100 ans C'est un nouveau record au Japon Ils ont eu un été frais Qui nous les envoie j'allais dire Il y a plus de 20 000 centenaires au Japon Vous en écoutez un peu ça C'est incroyable C'est beaucoup quand même non ? Alors c'est quoi ? C'est la nourriture ? Non mais c'est prouvé scientifiquement De 50% Vous augmentez votre durée de vie de 30% Or comme on le sait les japonais mangent pour ne pas caricaturer complètement mais effectivement beaucoup de poissons et beaucoup de riz donc ils mangent ils ingurgitent beaucoup moins de calories que les autres donc ils vivent beaucoup plus longtemps C'est tout ça Est-ce qu'on peut vraiment attacher foi à ce truc qui est paru dans ce journal catholique ? Écoutez Là où ça ne tient pas trop votre raisonnement mon cher Jean-Bernard Hébé Oh je viens d'avoir une idée de slogan formidable pour ce journal La Croix ? La Croix j'y crois Là où ça ne tient pas votre raisonnement sur la longévité du japonais Oui C'est que si c'était vrai ce que vous dites je ne vois pas pourquoi 84% des centenaires nippons seraient des nippones puisque ce sont des femmes Oh mes petites coquines ! Ce sont des femmes essentiellement qui sont centenaires Mais partout dans le monde les femmes vivent beaucoup plus longtemps enfin vivez beaucoup plus longtemps que les femmes seulement depuis 5 ans les femmes ayant rattrapé les hommes dans la bêtise c'est-à-dire la consommation d'alcool et de cigarettes elles sont en train de vivre un petit peu de moins en moins longtemps mais c'est comme ça dans le monde entier depuis des années les femmes vivent toujours plus longtemps que les hommes Ben oui Nous sommes un pays de veuves ici Oui C'est pas le soleil japonais C'est pas... Ça n'a rien à voir Consommation J'ai perdu mes 4 maris Et pourtant je ne me suis pas marié jeune Donc à 26 ans j'ai coiffé comme on dit Sainte-Catherine Il a toujours été J'ai brisé J'étais petite main Oui je me souviens J'étais je sais pas tout Et bah mes 4 maris sont morts de vieillesse Et moi je suis toujours là Bon pied Bon oeil C'est beau cul Pedro s'est déchaîné Ah que ça fait libyen Elle m'appelle Pedro Je lui suis arrivé Quand une femme vous appelle Pedro Ça y est c'est que c'est bon Chaque fois qu'il me croise Il me dit Tu l'aimes ton Pedro ? Ah bon alors J'ai quand même le droit Après boire Oui je lui dis ça Comme ça Parce qu'elle est très éméchée Alors là Je ne bois jamais d'alcool Ah c'est vrai Ah non Ça c'est mâche On va se tapper jusqu'à 100 ans Non mais c'est quand même dingue Que les japonais vivent aussi vieux Parce que je crois pas A l'histoire de calories Parce que le poisson Le riz Tout ça ça condomme Beaucoup de calories Ils ont plus de sushis Que les autres Mais bien sûr Ils se font des chussis Non mais c'est vrai C'est vrai Non non c'est pas possible Il y a un truc C'est pas les gens qui prennent des photos Tu crois que le riz Est le propre de l'homme Toi non Qu'est-ce qui fait que les japonais Vivent longtemps Voilà D'abord ils sont tout petits Vous avez la réponse ? Non justement Seuls les vieux japonais Vivent longtemps On oublie toujours ça Ça c'est une phrase de politicien Bah oui En tout cas voilà Il y a des centenaires Moi j'aimerais savoir Pourquoi vous refusez Mes explications Qui sont rationnelles Elles sont rationnelles Mais elles sont tellement vieilles Autre chose C'est qu'il y a une Très grande mortalité infantile Au Japon Énormément Donc je pense aussi Que les japonais absents Ça n'existe Il y a une très grande mortalité infantile Donc ceux qui arrivent Ceux qui arrivent A échapper A ce taux élevé De mortalité infantile Résistants qui génétiquement Sont très forts Si par exemple 6 japonais sur 10 Meurent Meurent avant 15 ans Les 4 autres Ceux qui sont costauds Comme tout Et ils arrivent à vivre Et en fait Ils ne meurent pas que des sushis Bon enfin ça c'est une autre Explication qui ne tient pas vraiment Rien ne tient debout Mais le fait qu'ils viennent Prendre des photos à Paris Moi je pense Ou le Beaujolais peut-être Ils boivent beaucoup de Beaujolais Il y a un Sony Nikon Le quoi ? Sony Nikon Qui c'est ça ? Sony Nikon Ah Sony Nikon Ça ne tombe pas C'est une solution Non c'est aussi C'est aussi le fait Qu'ils ont des maisons de papier Ah oui c'est vrai Les maisons sont en papier Et alors ? Bah forcément C'est un argument de blonde Et puis les 5-8 ans Eh oui les 5-8 ans La française La japonaise Est une grosse mangeuse de sushi Tandis que Tandis que la française Est une grosse mangeuse de rats Et le rat fait grossir Ah mais le rat Le rat ne peut pas savoir En même temps 5 minutes de plaisir Dans la gorge 5 ans dans les miches Il y a un truc Qu'on ne nous dit pas Parce qu'après tout On nous dit Oui il y a 20 000 japonais Qui ont dépassé L'âge de 100 ans Mais il y a peut-être Plus de 20 000 centenaires En France non ? Mais il faudrait déjà Rapprocher Peut-être qu'on ne sait pas Peut-être qu'on ne va pas les voir Peut-être qu'il y a Des centenaires chez eux C'est-à-dire que là On vient de faire baisser La statistique Avec cet été C'est vrai Déjà l'Inrelo C'est vrai qu'on va rarement Boire un coup Avec les vieilles personnes Chez nous Comment ça ? On va pas venir Sur tout l'été Ligne Renaud Qui chantait Combien pour ce petit chien Qui japonais ? Je crois que je ne ferai pas pire aujourd'hui Tout ce qu'il faut Que ça s'arrête D'ailleurs elle chantait aussi Macabana Osaka Je fais ce que je peux Une autre info Celle-là vient de l'Express On a une indiscrétion Enfin c'est pas une indiscrétion C'est qu'avec tout ce qui s'est passé C'était été à propos de la canicule Les accusations portées Contre le ministre de la Santé Monsieur Matéi Qui est un peu évidemment Emmerdé en ce moment Faut bien dire On ressort un peu Toutes ces déclarations d'avant Tout ce qu'il a dit Alors là c'est terrible Parce que l'Express Ressort une info Qui nous dit En juin 2002 Monsieur Matéi Avait confié au Figaro Magazine Ils ont dû refeuilleter Tous les vieux Figaro Magazine Et en juin 2002 Dans le Figaro Magazine Le ministre de la Santé disait Qu'il avait demandé A ses collaborateurs De ne plus l'appeler Incessamment pendant le week-end Alors qu'il se reposait Dans sa maison du Var Et on voit ce que ça a donné Par la suite C'est-à-dire que Ne me dérangez pas Quand je suis dans ma maison Dans le Var En gros Et on ressort évidemment Cette info aujourd'hui C'est un peu ça Il a eu chaud Bon écoutez C'est pas pour 15 000 morts La preuve Si ça avait été Vraiment 15 000 morts Il aurait démissionné Matéi C'est donc C'est donc Le jour non loulant C'est très rigoureux Et dans les maisons de retraite Ils vont mettre la clim à fond Vous l'avez réclamée en août Maintenant vous l'avez Vous avez voulu la clim On ne peut pas se lindre On pourrait comprendre Pourquoi M. Raffarin N'a pas insisté Sur la clim pendant l'année Parce qu'on nous dit Que les fameuses légionnaires De Poitiers Qui prospèrent Vous savez dans la région du Poitou La région du Premier ministre Viennent de la clim C'est la clim qui est en cause Voilà Les systèmes de climatisation De plusieurs bâtiments Seraient à l'origine De cette légionnelose Qui a créé une épidémie Dans la région du Poitou Enfin ils n'y ont pas pensé Une seconde quand même Faut pas exagérer Ils n'ont pas pensé A la légionnelose A ce moment là Ils n'ont pensé A rien du tout Ecoutez La concentration de légionnel A été découverte Dans les tours aéro-réfrigérantes De la patinoire municipale Oui mais ça sentait bon Le sable chaud D'une banque Et d'une galerie marchande La clim Faut s'en méfier Voilà c'est tout Et pas que la clim Il y a les douches aussi Vous n'avez pas entendu Pendant l'été Il nous conseillait De faire couler la douche Parce que l'eau qui stagnait Dans le pommeau de la douche Pouvait véhiculer ce genre de microbe C'est pas vrai Oui De toute façon On t'ouvre la douche Tu ne te mets pas tout de suite Tu mets la main Tu regardes si c'est chaud Donc tu n'as pas de risque C'est vrai Faites ça vous aussi Tout le temps Quand tu fais un bain Tu te mets sous la douche Directement Mais non A part ton chien Personne Allez faites ça moi aussi Et puis on met du temps Parce que moi L'eau chaude Ne vient pas très vite chez moi Moi aussi Elle vient assez vite Je suis assez bien équipé Je laisse s'écouler La maladie qui est dans le pommeau Et après je me mets sous Ça ça m'intéresse Parce que c'est là On n'ose pas se parler De ces petits trucs là Ah bah oui c'était intéressant Faites pipi dans la douche vous Dans le bain Les filles font pipi dans le bain Il n'y a rien de meilleur Que de faire pipi dans l'eau C'est bon Mais quand c'est sa propre pisse Quand c'est la pisse des deux Je dis non Mais non mais après ça reste Ça stagne autour de toi Quand c'est sa propre pisse Je m'entends du ça Si vous voulez économiser Nous on vient Elle fait couler l'eau froide Simplement Elle se met de temps J'ai vu un jour Quelqu'un qui se lavait Les dents dans son bain Et je trouve ça absolument incurant Mais il y a des choses Qui se rasent Enfin les filles Qui se rasent Les jambes Vous n'avez jamais vu dans ces films Oui 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 Elle se rase Dans mon bain Très sincèrement Petit tour de table rapide Pardon Qui autour de cette table Prend un bain Je trouve ça immonde Moi tous les jours Mais non Très rarement C'est pour me relaxer Mais pas pour me laver Pareil Ça ramollit Tu t'endors Et surtout tu te stagnes Dans ton savon Oui quand t'as pas été habitué Quand tu te laves le cul Sur le palier Dans ta chaubière Évidemment c'est emmerdant Mais moi qui ai toujours Une grande baignoire A la maison C'est un coup à prendre Tu verras Moi j'adore me raser Dans le bain Savez-vous pourquoi ? Un bain qui est rasé électrique Parce que On n'est jamais aussi bien D'abord on n'est jamais aussi bien Rasé qu'avec la vapeur D'eau chaude qui monte Donc on se savonne bien On se met De l'eau bien chaude Du bain comme ça Et on commence à se raser Et là On se rase Et on voit avec le doigt à gauche L'index gauche Si on est bien rasé Donc on se rase Chaque millimètre de peau Alors que quand on se regarde Dans la glace On dit bon ça ira toujours Puis on est pressé Là dans le bain Prenez votre bain Avec un bléro Par Pierre Vénichoux Et on se rase beaucoup mieux Sans glace Qu'avec glace Ah tu fais tout Tu connais pas Il faut beaucoup s'aimer Pour savoir se raser Dès que t'as du succès Avec les gonzesses Tu te connais Tu t'aimes Et évidemment Les autres Vous regardez dans la glace Vous dites de toute façon J'arriverai à un coin Avec ça Tandis que moi Je m'aime Je m'aime Je m'aime Alors Elsa Moi je reviens à votre bain Parce que ça m'intéresse Moi aussi Je suis sûr que On devrait savoir quand À la prochaine soirée Puis ça nous va Tu vas pas aller faire un baba Certains auditeurs Fantasmes déjà Non mais je mets plein de mousse Tout ça ça masque Vous mettez plein de mousse Bon parfait Non mais j'adore On colle bain détente Mais après bien entendu Après un bain on se lave Comment après un bain ? Après un bain on se lave ? Moi c'est un bain détente Je mets plein de bain Des petites perles de bain De choses qui sentent très très bon Des perles Vous lâchez des perles Et voilà On aura tout entendu Dans cette émission Non mais c'est quand même La meilleure recrue On a tout essayé quand même Alors voyez-vous Annie alors Alors moi Mon petit faible C'est de prendre un bain À la lumière du jour J'adore ça Et c'est pas tout possible Avec les fenêtres ouvertes Non mais c'est vrai Et j'adore ça Je trouve ça très relaxant J'aime pas la lumière électrique Voilà Donc il y a des bougies À côté de ma baignoire Une grosse bougie Je vais prendre le relais Elle appartient à une sacrée Quand il n'y a plus C'est la lumière du jour Non mais c'est vrai Que la lumière du jour Pour la toilette C'est formidable Moi je sais que par exemple Je suis allé au club Béternet il y a très longtemps Comme ça en Italie Et il y avait des toilettes En plein air Des lavabos Et que se raser au soleil À 9h du matin Dans la lumière Dans la lumière Des trucs comme ça Il faut dire J'étais d'une beauté Même vous tous Vous aimeriez ça Elle faisait la queue Pour le voir Non 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 C'était surtout Les hurlements Des cris pisseuses C'est vrai que la lumière du jour Pour la toilette C'est merveilleux Vous voyez un truc Que j'aimerais vous demander Messieurs Pas vous mesdames Mais moi j'ai un rasoir mécanique Avec des lames Qu'on peut changer de temps en temps Toutes les compétences Vous le savez Parce que moi Il paraît que je ne suis pas assez économe Parce que je change de lames A chaque fois Ah non Vous l'utilisez combien de fois Votre lame ? Ah mais non Mais je suis le roi d'électrique Moi je vous ai entendu L'autre jour à l'émission Parler de cette compétition Où il y avait deux lames Trois lames Quatre lames Bientôt il y aura plus de la peau de poil D'ailleurs Non non je ne suis pas mécanique du tout Si je suis mécanique C'est éléphant man Mais non mais au début Tu verras Tu verras Tu verras Tu verras Tu verras Moi aussi Mais attends Pierre Combien de lames ? Ah bah moi d'abord J'ai le gilet de trois lames Turbo Parce que je suis Un fou Je suis marrant du rasage Non non Mais je suis un fou Moi des instruments de rasage Je prends de la Noxima Qui me faisait venir d'Amérique Avant ça J'adore ça Le rasage pour moi J'adore C'est son dada Je fais ça Je voudrais le voir Je voudrais le voir En train de se faire le maillot Quand même Non je ne fais pas le maillot Ah bon ? Je ne fais pas le maillot On m'appelle la toison Et donc Je me fais ça Je me rase Une supposition Je prends une lame neuve Je me rase souvent Deux fois par jour Ah bon c'est jamais S'il t'emballe le soir Ah Bon donc Tu traces bien Les travellos font pareil Tu laisses Pardon C'est-tu ? Tu sais l'admiration Que j'ai pour l'auteur Des WC Sont fermés Mais je peux te dire Les WC Les fonds du ski Mais quand même Je te dis Que je n'aurais jamais osé Moi Te dire Quand tu me dis Je me rase En électrique Te dire Les travellos font pareil Jamais je ne rase C'est vrai ? Mais tu peux Ben les travellos ne font pas Justement Parce que les travellos Savent ce qu'ils vont faire Bon alors Donc je me rase Je me rase avec ma lame Le lendemain je la prends Le troisième jour Je me dis Ça coûte cher quand même Parce que moi je peux payer Des whisky à 200 balles Je m'en fous Mais quand je vois Ce que coûtent Les lames de rasoir Ça me rend une avarice Sordide Je suis à une lame près Ah oui Alors donc Ceux-là je me dis Est-ce que je la garde encore ? Et j'ai des copains Qui me disent Mais c'est des imberbes C'est pas des tibes Qu'on débarbe comme moi Tu vois Je me dis Je la garde 10 jours 15 jours Non moi je la garde 3-4 rasages En général Comme il y a un jour Où je vais à la télévision Dans la semaine En général Ce jour-là Je prends une lame neuve Ah voilà Et oui Parce que je me dis Je vais être moins moche Et vous vous parfumez Pour aller à la télé ? Euh Si je prends le chien De Je prends Je prends Je prends le chien Je prends le chien De Druquet Je prends le chien Pardon De Druquet Confondez J'arrive là Et je mets mon chien en avant Et les filles qui viennent m'avancer En s'entendant moi Ils disent Ce que tu sens bon Par rapport au chien Pierre on peut continuer Sur la girafe On peut continuer Écoutez Professeur Bénichoux Vous qui avez fait De nombreuses affaires Vends nous la girafe Pouvez-vous Professeur Bénichoux Me dire Quand vous avez vu une girafe Pour une première fois La première fois Je travaillais chez Alexandre Et il y avait une girafe à peigner Alors on m'a dit tout de suite C'est toi qui m'as peigné la girafe Bon Alors évidemment Ça a été très long Et les soeurs Carita Qui travaillaient avec nous Qui n'étaient pas encore associées avec nous J'étais avec Alexandre à l'époque Et j'ai vu arriver ces deux femmes Ça m'a semblé des femmes J'ai dit mais qu'est-ce que c'est Rien sur la girafe J'en ai jamais vu en vrai Oh T'as jamais vu de girafe T'as jamais vu de girafe J'ai jamais vu au cirque Quand tu étais petite Tu n'avais pas la fameuse petite girafe Sophie La girafe Sophie Alors là vraiment je vous promets Ah ça je vous promets Moi je n'ai qu'une parole Mais À Vincent Niantouari Il y en a des formidables Moi qui me voyais déjà Est-ce que vous êtes déjà allé Laurent qui connaît Lisbonne Est-ce que vous êtes déjà allé au zoo de Lisbonne ? Jamais non ? Il y a un truc formidable En revanche je vous raconte Un très grand zoo très beau Et ils ont fait un truc formidable Comme ils n'avaient pas énormément d'argent Surtout qu'il est très très grand Et très très beau Ils ont fait sponsoriser Certaines espèces par des marques Par exemple Je vous assure que c'est vrai Les crocodiles sont sponsorisés Par la coste Shell sponsoriser les lions Il y a plein de marques comme ça Le gorille est sponsorisé par une marque Est-ce qu'il ne serait pas plus chiant que Bonaldi ? Non ! Vous connaissiez Franck Zappart ? Eh bien pas du tout justement Je ne connaissais pas du tout Alors je ne prétends pas du tout Je vous parle d'un temps Que les intermittents ne peuvent pas connaître Pierre vous connaissiez évidemment Oui mais je connaissais Moi qui connais très peu de cette musique là Je connais comme le disait excellemment Mon maître Patrice Je connaissais comme on connait Bob Dylan Ou comme on connait John Bez Ou comme on connait tous ces meilleurs précurseurs De la musique d'aujourd'hui Qui tous n'ont pas été suivis Par d'aussi bons interprètes et compositeurs Qu'il n'y avait à cette époque là Mais Franck Zappart je croyais que c'était quelque chose D'extrêmement connu Tu veux dire c'est une pointure ? Oui mais il ne faut surtout pas se dire Que Franck Zappart c'est une musique pour vieux Ça non ça Malgré le fait qu'il y ait quand même Une bonne majorité Tout ça parce qu'il en a parlé Alors là je ne sais pas si vous n'êtes pas embarqué sur une mauvaise voie C'est peut-être un petit peu maladroit La riposte risque d'être cinglante et sanglante A toi Pierre Franck Zappart n'a pas la notoriété que je crois Vous alors votre groupe Le Graffios Band Vous chantez du Franck Zappart Qu'est-ce que vous faites en français ? Oui on reprend le nombre de ça On le met à notre sauce Vous jouerez samedi prochain On ne comprend rien Qu'est-ce qu'il dit quand il parlait de qu'on comprend À notre sauce C'est à leur sauce À leur sauce On va les entendre ou pas ? Parce que là quand ils parlent on ne l'entend pas du tout Alors est-ce que quand ils chantent on l'entend ? Alors oui Juste par rapport aussi à ce qui va se passer durant le festival Donc il y aura une succession d'artistes absolument tout à fait absolument Qui vont s'y céder donc Et il y aura surtout aussi des débats Vous avez été livré à Bordeaux Arnuf le ressaisissez-vous Non 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 écoutez-moi C'est pas Arnuf c'est Irnif Bon dites C'est très décousu comme conversation Mais comme la musique de Zappa La musique de Zappa est extrêmement décousue Voilà on s'en sort bien Vous avez un saxo auprès de vous Oui absolument Non ce que je voulais vous dire absolument avant C'était Arnuf Tu changes de diner papa C'est pas possible Non mais c'est vraiment Il t'a mis que des enfêtes Non mais c'est Il n'y a pas de con qui a que des enfêtes En fait c'est le groupe dont il est diner Et dites donc Arnuf là Oui Est-ce que c'est possible d'avoir une conversation ? Arnuf Non mais Arnuf il est misanthrope C'est pour ça qu'il dit ça Est-ce que vous avez votre saxo près de vous ? Oui je l'ai Alors est-ce que vous pouvez en jouer ? Ben oui c'est bien possible tout à fait Ah ben voilà On va entendre Je vais pouvoir placer un truc à Mande Bordeaux Oh là là Allez-y Tenez-le Tenez-le Nous appelons notre correspondant Notre antenne Notre antenne à Bordeaux Commissaire Allez Arnuf Donc en fait on a installé un peu un système de débat aussi Qui va se faire pendant le festival Ah très bien Très chouette Voilà donc il y a les intermittents Parce que justement on en parlait Qui vont intervenir Et qui vont forcément parler un peu de leurs problèmes Oui vous avez fait un festival pas cher A 2 euros l'entrée Alors voilà c'est un festival en lutte justement Parce qu'on a demandé le militantisme un peu des intervenants Et heureusement qu'on est passé à l'euro Oui il y a des moments je comprends Yagon Coupez alors toutes leurs subventions Est-ce que vous êtes Monsieur 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 C'était très 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 léger Donc on n'a pas pu Assurer déjà La paille déjà des intermittents Oui 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 Donc voilà on s'est mis dans une situation Non mais monsieur Faut que je demande à la direction S'il n'y a pas un vieil épisode du commissaire Maigret Non mais monsieur Madame Monsieur Madame 3 grammes par jour On t'infite comment il s'appelle Arnifle Arnifle Non mais monsieur si on comprend rien de ce que vous dites C'est parce que vous êtes particulièrement exalté ce soir Ou est-ce que vous parlez tout le temps comme ça ? Non simplement je vais vous dire comme vous jouez Est-ce votre état naturel ? Mais écoutez ce qui est sympathique en tout cas Si vous avez fait l'entrée de ce festival à 2 euros En soutien aux intermittents du spectacle J'ai bien compris ? Euh non pas exactement C'est plus pour marquer le coup de quelque chose qui marche pas Tu veux être gentil avec lui il veut pas Je connais cette race là C'est les maîtres C'est les maîtres C'est les maîtres C'est les maîtres C'est Franck Zappin Je dis oh qu'elle veut d'être merveilleuse On ne peut pas dire ça exactement Bon après ça tu dis ce que c'est gentil d'avoir fait pour les intermittents du spectacle 2 euros On ne peut pas dire ça non plus Mais alors si on peut rien dire raccrocher Non reste Arnifle Reste Un peu de télévision si vous le voulez Avec Patrick Sébastien Qui a battu Star Academy Wow Samedi soir C'est pas la première fois que ça lui arrive Le plus grand cabaret du monde marche toujours très bien Il semble qu'effectivement cette année La Starac a du mal à démarrer Est-ce que c'est pas vrai toutes les années ? C'est une question qu'on peut se poser Non tu dis ça pour me faire mal Mais tu crois ? C'est vrai toutes les années C'est le Brésilien Icaro qui a été éliminé en premier Oh Icaro Il est récissé sur Icaro Il est Icaro C'est Icaro le pauvre chéri Il était gentil Moi j'ai vu Moi je l'adore Je l'adore Icaro J'adore Icaro moi J'adore Icaro Il a été éliminé Vous avez vu l'élimination Bien sûr On était chez des gens qui adorent ça Et ils ont regardé Alors par politesse on a regardé Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Allez-y Elle a raconté Il y avait Icaro Et moi j'étais avec un expert J'étais chez un expert Qui m'a dit Celui-là Ils vont le virer Il a l'air trop Il a l'air d'un chien mou Il fait trop bois de boulogne Il m'a dit Bonjour à tous Me dit Lina J'ai 24 ans Je suis très heureuse De vous retrouver Tous les après-midi Je voudrais remercier Tout particulièrement Pierre Bénichoux Qui avec son style ronchon Est quand même Mon petit préféré J'ai toutefois Une plainte contre lui Je suis brésilienne Me dit Lina Elle s'est faite éliminer Et je ne suis pas au bois de boulogne Comme quoi c'est pas obligé Voilà C'est pas obligé Mais où je vais te trouver alors ? Je vous emmène au Portugal Oh non Ah si J'adore le Portugal C'est un pays formidable C'est là où d'ailleurs Se déroulera le championnat d'Europe Des nations de football L'année prochaine Oui on y sera L'Euro 2004 On ira Bien sûr On ira Où tu iras Quand tu voudras Là où on s'est aimé Bon alors Non c'est pas trop long Ah non il a fait la farce de chanter Seul Il a pas aimé Ouh il a pas aimé Non 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 De l'été indien Ah oui C'est quand l'été indien d'ailleurs C'est maintenant C'est en ce moment On y a il fait 25 degrés Indiane summer Voilà C'est le moment où j'aime Alors On ira Où tu voudras Quand tu voudras Et l'on s'aimera encore Lorsque l'amour sera mort Finalement Nolwenn c'était pas mal Alors si je vous emmène au Portugal C'est parce qu'il y a un gros problème là-bas On dirait en avril Oui Avril au Portugal A deux c'est idéal Le ciel est plus que tout Le ciel est plus que vous Non mais c'est l'idole des maisons de retraite Il a fait une tournée pendant la canicule Vous savez Pour chanter quelques succès Pour un sentimental Un peu d'air Pierre Bénichou Tiens Oh il y a eu Mais qu'est-ce qu'il y a eu Qu'est-ce qu'il y a eu au Portugal Non 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 J'irai au Portugal après Non 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 L'avondière du Portugal Étape 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 Avec ton bâtoir Étape Étape Et ça ira mieux ce soir Ah oui là-bas C'est vrai que c'est autre chose Que les teufeurs quand même Alors moi aussi Moi aussi j'y vais de mon chant portugais Ti roulis, ti roulis, ti roulas Ti roulis, ti roulas Ti roulis, ti roulis, ti roulas Ti roulis, ti roulas Lorsque j'étais petite Petite, petite Ah c'était Linda Dessouza ça monsieur Oui oui c'était bien Et alors j'en profite Nous irons à Lisbonne A me tendre et carguer Caillir la belle adonne Au jardin que j'avais C'est magnifique ça Nous irons à Lisbonne Les petits aussi Non mais j'en profite J'en profite puisqu'on parle Du Portugal Pour saluer J'en profite pour saluer Ma marchande de journaux Qui écoute l'émission assez régulièrement Et qui à chaque fois elle me dit Quand même il faudrait dire à monsieur Ruquier Qu'il en fait un peu beaucoup Des blagues sur les portugaises J'adore le portugal J'étais encore il y a 15 jours Je suis bien amoureux de Lisbonne En tout cas il y a Les auditrices portugaises Qui sont un peu blessées Ça c'est le fado ça C'est pas le fada vous êtes sûr ? C'est Amalia Rodriguez Il y a une comédie musicale actuellement Au casino Destoril Là où il y a aussi un grand prix de Formule 1 Sur Amalia Rodriguez Pardon ? Quel Amalia Rodriguez ? Non mais c'est vrai Il n'y a pas mieux qu'un Amalia Rodriguez On s'en fout Il y a de plus en plus de divorces Le divorce au Portugal Est en augmentation de 46 Divorces au Portugal ? Oui Un 2 c'est idéal 46,8% Mais c'est énorme C'est le plus gros taux de divorce en Europe Le Portugal Mais c'est normal ils sont en retard C'est parce que c'est une société très Pourquoi ? Parce qu'au chapitre Au chapitre des traditions Elle nous dit Véziane de Vézin A la une du Figaro Il y a le porto Il y a le fado Il y a le petit ragoût A la poitrine fumée Elle ne sait pas que ça s'appelle le cosido Le cosido Et elle dit Il y a la propension séculaire Des hommes à vivre chez leur mère Jusqu'à leur mariage L'épouse reprend le flambeau Et le rouleau à pâtisserie Pour assurer le confort De cet être précieux L'homme et le macho portugais Auquel personne n'a osé révéler Que des os durs ne se cuisent pas Avec leurs coquilles dans une poêle Une récente étude Enfonce le clou Les maris portugais Sont les lanternes rouges De l'Union Européenne En termes de tâches ménagères Ça c'est des mecs heureux quand même Ça c'est la belle vie Ça c'est la belle vie alors Voilà pourquoi Les portugaises divorcent Ah ce sont les portugaises qui divorcent Les portugais ne divorcent pas monsieur Oui non mais Ça aurait pu être comme un accord Non ce sont les femmes Qui vont divorcer Les portugais qui restent 63 ans de mariage Sans savoir où est la cuisine Ça c'est des mecs Ça c'est des hommes Et donc Si bien qu'il y a des tas d'hommes Évidemment divorcés Qui se retrouvent tout seuls Et qui savent même pas distinguer Une spatule d'un chausse-pied Une tapette à mouche D'un écumoire C'est ce que dit Véziane de Vézin Qui égoutent leurs chaussettes Dans la passe-coire Enfin une horreur C'est affreux Une horreur Le Portugal va mal Vous demanderez votre marchande de journaux Ah oui oui Je vais aller la voir juste après l'émission Comment il s'appelle Qu'on embrasse Son prénom m'échappe à l'instant Pourquoi les portugais Pourquoi les portugais Se laissent tous pousser la boustache Pour ressembler à l'hermée Oh je suis désolé Je suis désolé C'était pas du tout ça Mais enfin tant pis Je suis désolé Pardon Non mais c'est quand même dingue Qu'ils reviennent au divorce Les portugais Parce que J'ignore Parce que Salazar n'est plus là Avec la révolution à la con Maintenant tout le monde divorce Il n'y a plus de famille Il n'y a plus d'armée coloniale Il n'y a plus rien Il n'y a plus de colonie Salazar Il faisait bien des choses finalement Oh oui Il avait une belle guerre Salazar Oui 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 Alors la guerre Salazar Allez Allez Qui veut gagner des millions La date de la révolution des OIÉ Quelle année ? Avril 74 Le 25 Avril 74 J'y étais Le 25 avril 74 Exact Il y a même un pont qui porte Le nom de le grand pont Exactement Le pont le plus grand d'Europe Je crois même Il y a une grande tradition au Portugal Si je me trompe Ça s'appelle la viúva alegra Ça veut dire la veuve joyeuse Ah oui ? Voilà Qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien c'est la veuve joyeuse Elle est veuve mais elle est quand même joyeuse Bien sûr parce que le mari Il ne faisait pas la cuisine Voilà Tu comprends quand tu as pendant 63 ans Un mec qui ne sait pas l'écriture Quand il meurt Elle est contente ? Bien sûr Un mec comme Camoens par exemple Voilà On dit Camoens 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 Au lecteur qui n'aurait pas fait D'études supérieures Je dois dire que Camoens Est au portugais Est au portugais Que racine est à la France Que Dante est à l'Italie Que Shakespeare à l'Angleterre Et Goethe à l'Allemagne C'est leur type Camoens Camoens il s'appelle Rien pour la musique Camoens pour moi Bon d'accord Camoens Mais enfin C'est pas non plus Camoens Écoutez on va s'arrêter là Parce que c'est fini pour aujourd'hui On va embrasser la marchande De journaux portugaises Et j'allais de retrouver son prénom De Stéphane Pecran Bonne oité On dit dans ces cas-là Bonne oité Oum cerveja per faveur Allez à demain 16h18h Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501